Aujourd'hui, on part à vélo découvrir deux petits villages typiques de l'île d'Oléron. Chocre et Domino. Pour ce premier stop, on se retrouve à Domino. Domino, c'est un petit village qui est blotti derrière les dunes. Ici, on y retrouve des Venelles. Les Venelles, ce sont des impasses qui sont caractéristiques de l'île d'Oléron et de l'île de Ré. On retrouve aussi un puits au milieu du village. Et puis surtout, des maisons typiques de l'île d'Oléron avec des petits escaliers à l'extérieur ou des maisons blanches et très basses qui sont revêtues de chaux qui étaient des maisons de paysans et de pêcheurs à l'époque. Donc voilà, on va faire un petit tour dans le village en vélo. Puis ensuite, on se dirige vers Chocre. C'est parti ! On est bien arrivés à Chocre et Romane vient de me dire qu'apparemment, il y a un vieux four à pain qui date du 19ème siècle qui est caché quelque part dans le village. On ne sait pas trop où. On va essayer de le trouver. Bon, on a trouvé le four. Il est juste derrière moi. Mais en fait, on ne peut pas y accéder. C'est uniquement pendant les journées du patrimoine apparemment. Donc on va continuer à se balader dans le village. Il paraît qu'il y a plein d'autres curiosités à voir. Allez, suivez-moi ! Sur le retour pour la Cotinière, on a décidé de faire un petit stop à la plage pour débriefer de cette balade à vélo. C'est quoi le village que tu as préféré entre Chocre ou Domino ? J'ai préféré Chocre parce que c'est plus mignon. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il y avait plus de charme. Surtout le vieux Chocre. Il y a plus de petites ruelles, plus de petites maisons en pierre avec des escaliers. Et voilà, c'est ce que je trouvais le plus mignon. Après, Domino, c'est quand même très bien aussi. Domino, c'était sympa parce qu'il y avait une place qui s'appelait la place du four. Avec un puits. Avec un puits. Pas logique. On ne comprend pas pourquoi. Peut-être qu'il y avait un boulanger à l'époque, je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux villages étaient vraiment super authentiques. et c'était très différent de ce qu'on a vu pour l'instant sur l'île de Leroux. C'est vrai ça. Donc, c'est quand même à faire quand on est en vacances ou en séjour ici. Et puis, être basé à la Cotinière, c'est pas mal parce que ça permet d'y avoir accès facilement à vélo. Là, on a fait en tout une vingtaine de kilomètres, mais à la cool. Pour toi, c'est beaucoup. Oui, pour moi, c'est beaucoup. J'avais les cuisses qui brûlaient. Oui. Et voilà, donc fin de journée pour nous. On va profiter un peu des derniers instants avant le couvre-feu à la plage. Et puis, on vous dit à demain. À demain. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501